Vous écoutez Radio-J tout de suite, En Tracte avec Hélène Kutner. Hélène, bonjour. Bonjour Philippe, bonjour à tous en cette fête de Pourim. Bonjour à tous, bienvenue sur En Tracte, l'émission qui place le théâtre au cœur de Radio-J. Très contente aujourd'hui d'inviter un metteur en scène, un acteur, pour un spectacle qui a eu un succès en 2017 à Avignon. Et pour cause de succès, vous le reprenez dans une semaine au Théâtre de la Reine Blanche. Il s'agit du Courage de ma mère, de Georges Tabori. Alors, très beau titre, le Courage de ma mère, c'est un hommage à Bertolt Brecht, puisque Brecht a écrit Mère Courage. On sait que toutes les mères sont courageuses, n'est-ce pas ? David Aschenbaum, qui est metteur en scène, jeune metteur en scène, Roland Timsit, acteur. David, vous avez trouvé Roland Timsit, acteur multi-polyvalent, multifonction, acteur génial, parce que vous le mettez sur scène. Et il va jouer tous les personnages de ce texte formidable de Georges Tabori. Je rappelle que Georges Tabori est mort il y a quelques années. Il est non seulement l'auteur de théâtre, mais c'est un auteur d'origine hongroise, dont le père a été déporté, la mère survit. Vous nous raconterez comment, parce que c'est une histoire vraie. Et ensuite, il est devenu citoyen anglais. Il a travaillé sur la BBC, il a travaillé dans la Résistance anglaise, avant de travailler pour des scénarios américains. Donc un auteur prolifique, un auteur génial, qui s'inspire du théâtre yiddish, selon moi, qui s'inspire aussi des réalisateurs américains, qui se sont inspirés aussi de cette culture comme ça, qui mêle tragique, humour, humour noir, fantaisie, provocation. Et tout ça pour raconter l'histoire de sa mère, une histoire vraie qu'il réinvente. C'est une interview fictive à travers des événements réels. Et c'est Roland Timsit qui porte tous ses rôles, avec des micros, techniquement, et qui va jouer tous les personnages. C'était ça votre volonté, David Agenbaum, de trouver un acteur qui puisse faire tous ses personnages, pour ce texte si particulier ? Alors, d'une certaine façon, oui. Mais en fait, la première fois que j'ai lu ce texte, j'ai cru que c'était un monologue. J'ai été très étonné, à la deuxième lecture, de me rendre compte que non. Et que d'ailleurs, il était souvent joué avec 5, 6 comédiens, voire 7 ou 8, je crois. Et moi, ma volonté, c'était vraiment que Roland Timsit joue le fils qui raconte cette histoire, et sa mère. Donc, dans un dialogue qui est fait avec des voix enregistrées, avec des voix enregistrées en direct aussi. Donc, on utilise toute la technique du son. Et les autres personnages sont évoqués. Et à part un officier allemand qu'on va voir à la fin, qui est très important, qui va incarner aussi. Parce que la mère fait le parallèle entre cet officier allemand qu'elle doit haïr, mais qui va la sauver. Et donc, les autres personnages, il les évoque vraiment dans son studio d'enregistrement, où il invente tout ça. Et Roland, moi, je pensais vraiment à lui, en lisant la pièce, en fait, j'entendais sa voix. Et il a cette capacité de rendre présentes toutes les choses qu'il dit, immédiatement. Tout immédiatement prend vie, prend corps. Il a une densité incroyable. Et donc, j'entendais vraiment sa voix. Quand il dit quelque chose, on le voit tout de suite, on y est tout de suite. Et comme je voulais vraiment qu'on quitte presque l'espace scénique pour aller dans une espèce d'espace radiophonique, Roland me paraissait l'acteur idéal pour ça. Roland Imsi, il va prendre la parole après cette éloge extraordinaire. Peut-il encore parler ? Non, mais écoutez, c'est vraiment passionnant, cette proposition de David, parce que c'est un texte, et vous l'avez dit, c'est très très juste ce que vous avez dit sur Tabouris, c'est-à-dire cette tradition, théâtre yiddish, cette tradition qui s'est inspirée, qu'on retrouve dans les films américains, qui ont été faits par de grands metteurs en scène et scénaristes juifs, qui venaient d'Allemagne, de Pologne et de Russie, et qui avaient cette tradition sur cet humour, cet humour noir, cet humour caustique, on peut rire dans la tragédie. Et donc ce texte de Tabouris m'a passionné, il me passionne parce qu'effectivement, le rire et le tragique cohabitent en même temps. Et ça, c'est assez rare de rencontrer des textes aussi forts. Ensuite, moi j'aime pas tellement, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire, moi je n'aime pas tellement les one-man shows, le stand-up, c'est pas tellement ma tasse de thé. Mais par contre, c'est vrai que cette proposition de David d'être dans un long monologue, c'est-à-dire que, en fait, l'idée de David, c'est quoi ? C'est Georges Tabouris réécrit, réinvente l'histoire qui est arrivée à sa mère. Et en fait... Vous pourriez nous en dire quelques mots, de cette histoire en quelques mots ? En fait, cette mère, en 44, en 44, à Budapest, vous savez, il y a eu l'histoire tumultueuse de la Hongrie, mais enfin, en 44, c'est vraiment des gouvernements extrêmement antisémites et nazis qui prennent le pouvoir, en 44, en Hongrie, et sa mère, qui est partie pour aller faire une partie de Ramy chez sa sœur, qui est épileptique, qui avait besoin d'attention, est raflée. Et elle est emmenée avec 4 000 autres personnes dans un train, et dans des wagons à bestiaux, pour aller à Auschwitz. Et sur ce trajet, à un moment donné, les 4 000 déportés sortent du wagon à bestiaux pour être parqués dans une briquetterie à l'abandon, pour qu'on les trie, pour qu'on les numérode, pour qu'on commence à continuer à la... Et en fait, ils doivent continuer le voyage. Et à ce moment-là, par un concours de circonstances assez extraordinaire, peut-être parce qu'il y a un ami de son mari, Alfredo Kelemen, qui adore Cornelius Tabori, et qui adore cette femme, et qui est pris en fait d'une folie, cet homme, Kelemen. Et il se dit, mais Madame Tabori, vous ne pouvez pas être ici. Et Madame Tabori lui dit, mais enfin écoutez, Kelemen, personne ne devrait être ici. Personne ne devrait être ici. Non, 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 mais ce n'est pas possible. Vous, Madame Tabori, mais ce n'était pas possible. Vous, la femme de Cornelius Tabori, mais ce n'était pas possible. Et à ce moment-là, ce type, complètement dingue, pousse cette femme, toute petite femme de 60 ans, avec son petit chapeau noir, son manteau noir, ses fleurs en cirent au rebord, eh bien, il la pousse à aller voir l'officier allemand pour lui dire qu'il y a une erreur. Et cette femme, portée par la folie de cet homme, va aller voir cet officier allemand et lui dire qu'effectivement, il y a une erreur. Et elle va être amenée, malgré les nazis hongrois qui sont là, qui vocifèrent sur elle et qui veulent vraiment la battre et être agressive. Et cet officier allemand va l'écouter, pour des raisons que je ne veux pas trop dévoiler ici. Oui, et qui reste, même, moi j'ai relu le texte hier ce soir, qui reste quand même mystérieux, enfin, peut-être Roland-Hilme-Site, vous avez plus de psychologie masculine que moi, mais ça reste que du domaine du miracle quand même. C'est du domaine du miracle et en même temps aussi, c'est du domaine de, ce que fait cet officier nazi, c'est aussi peut-être une des explications, c'est une manière de se sauver lui-même, il déporte 4000 personnes et il en sauve une en espérant peut-être sauver son âme. Je crois que ça, c'est aussi une des explications, n'est-ce pas David ? Oui. Et ce que j'aime beaucoup dans ce moment-là aussi, c'est que Tabori propose une explication poétique, qui est que la mère est sauvée à cause de ses yeux incroyables. Voilà. Comme on ne peut pas comprendre ce qui s'est passé, cette cause est aussi plausible qu'une autre. Donc, il y a probablement la volonté de l'officier allemand d'asseoir son pouvoir aussi, la volonté de se sauver, mais Tabori dit c'est grâce aux yeux de ma mère. Voilà. Donc, il privilégie l'explication poétique pour expliquer pourquoi elle a été sauvée. Et en même temps, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'on a quand même ce voyage qui se fait, qui est une évocation de la déportation, enfin une évocation, oui, une évocation de la déportation. Et en fait, Olivier Pille a dit une chose intéressante quand il est venu nous voir à Avignon, il a dit, écoutez, il a aimé le spectacle et puis il a dit ce qui est intéressant, c'est qu'on apprend très vite que cette femme est sauvée. Donc, du coup, on est beaucoup plus disponible pour écouter cette tragédie dont vous nous faites part sur la tragédie de cette déportation parce qu'on se dit au moins cette femme, elle va échapper. Donc, du coup, on n'est plus disponible nous, spectateurs, on est moins stressés, moins angoissés pour écouter la suite de l'histoire. Oui, parce qu'il y a un happy hand. Mais, bon, vous allez nous faire entendre un petit extrait, justement, si vous le voulez bien, Roland Timsit de cet avant, c'est-à-dire avant qu'elle prenne le train, elle est arrêtée, du coup, par ces deux policiers hongrois qui sont mal dégrossis, si on peut le dire, et qui sont habillés comme au fin 19e siècle, enfin, voilà, et qui lui demandent de prendre le tramway et durant ce voyage en tramway, il y a un petit passage qu'on va écouter. Ils étaient là tous les trois le temps d'un instant dans le soleil, évitant de se regarder. Klapka et Glody, les deux policiers avaient, dans les 70 ans, rappelé depuis peu alors qu'ils étaient à la retraite car leur fascisme, non, le nôtre, souffraient d'un manque de personnel et donnaient des signes de nervosité parce qu'il y avait davantage de juifs, de communistes, de libéraux, d'homosexuels et autres criminels qu'il n'y avait de policiers. Mais ces deux-là, non mais ces deux-là, il n'aurait pas fallu les réintégrer dans la police. Klapka avait de l'asthme et Glody la goutte. De plus, il n'avait jamais été de bon policier. Klapka avait loupé plusieurs arrestations faciles et Glody s'était cassé le pouce en passant à tabac une petite adolescente communiste. Il haletait, il sentait la naphtaline et était affublé comme des gardiens de la loi de la fin du XIXe siècle avec des chapeaux melons, de lourdes cannes, des moustaches en crocs frisées comme celles du vieil empereur. Ils restèrent plantés là pendant quelques secondes sans dire le moindre mot. Ma mère chercha la voiture de police et il n'y en avait pas. Klapka et Glody Ma mère, n'en parlons pas, était trop insignifiant pour un tel luxe. Donc, ils l'escortèrent jusqu'à l'arrêt de tram ligne numéro 6 direction gare de l'ouest où 20 wagons à bestiaux pouvant accueillir 4000 déportés avaient été accrochés à un train. Au ciel, pas un nuage. Le tram était bondé et personne n'en descendit. Les policiers fixaient la contrôleuse accrochée à la portière avec des contractions. « Dégagez ! » dit Klapka sans trop donner de la voix. « Dégagez, verrou ? » demanda la contrôleuse qui n'esquissa pas le moindre mouvement jusqu'à ce que ma mère la regarde avec ses yeux bleus incomparables. Là-dessus, la contrôleuse bouscula les voyageurs de ses hanches afin d'ouvrir une brèche et aida ma mère à monter la marche. Elle se pressa dans le tas calée comme dans une fosse commune verticale. Klapka, qui aspirait de l'air, vit venir la catastrophe. Higlody décida d'envoyer au diable les consignes recommandant la discrétion. Il fourragea dans ses poches en sortie des menottes et dit après un certain temps « Police d'État ! Police d'État ! » Mais la préposée avait déjà sonné et le tram se mit en mouvement. Higlody fit cliqueter ses menottes, mit un pied sur la marche et il se horta à un lampadaire de plein fouet. Klapka, qui galopait derrière le tram, dressa le bout arrondi de sa canne. « Ma mère, qui n'avait jamais pu refuser une main secourable, empoignée à la canne, le tram accéléra, le chapeau de Klapka s'envola, il laissa la canne faire le voyage et cria dans un allaitement d'asthmatique comme un vieil amoureux transi « Attendez-nous à la prochaine station ! » Alors oui, effectivement, là on est dans Charlie Chaplin, c'est sûr, mais aussi dans... Voilà, on est entre la comédie et le drame qui se noue avec des digressions incroyables que Roland incarne merveilleusement avec cet acteur comme ça, cette possibilité de faire plusieurs voix. Roland Timsit, cette proposition justement parce que vous jouez là effectivement, il y a combien de personnages dans la pièce ? David Ejenbaum ? Une vingtaine. Une vingtaine ? Une vingtaine. Une bonne quinzaine en tout cas. Et du coup, vous avez choisi donc d'être sur scène, vous ne changez pas de costume en fait ? Non. Et simplement avec des... Avec la voix, et oui, la voix, parfois quelques accessoires pour faire quelques bruitages comme le bruitage du tram, comme le bruitage des chiens qui sont à un moment donné dans la campagne qui obsèdent les déportés, ces aboiements, l'aboiement d'un chien qui est attaché avec une chaîne métallique auprès d'un poteau et là, les déportés sont non seulement agressés par ce qu'ils vivent mais aussi par les aboiements de ce chien. Enfin, il y a un certain nombre de bruitage comme ça qui accompagne ces déportés dans ce voyage et que je recrée en direct, si vous voulez, avec ces micros et que je réenregistre et que je diffuse aussi en direct sur le plateau. C'est la première fois que vous jouez, vous avez créé ce texte donc en 2017, vous le reprenez, j'imagine que c'est un texte qui demande beaucoup, enfin, c'est un texte émotionnellement très chargé pour un comédien puisqu'il y a effectivement un rap, c'est le fils, c'est une mère, une mère qui revient d'un enfer et qui a été sauvée comme par miracle et pourtant c'est vrai. C'est la première fois que vous jouez du tabouris, que vous l'incarnez ? Oui, c'est la première fois que je joue du tabouris et quand j'ai créé cette pièce en 2017, je savais que ça me coûterait émotionnellement parce que ça rencontre beaucoup de choses, des choses très très fortes et en même temps dans ce spectacle, je dialogue avec ma mère et cette mère que j'ai enregistrée, je l'ai fait avec ma voix mais je l'ai pensé, je l'ai fait, pardon, je l'ai fait en pensant à ma mère, à sa douceur et quand j'ai joué ce spectacle à Avignon, j'ai été vraiment très ému parce que ma mère a été évoquée chaque soir et là je suis content de le reprendre parce que je pense que ça va être plus commode malgré mon émotion là que j'ai parce que c'est un spectacle que je dédie à ma mère, Angèle Atlan, Timsit. Voilà, c'est dit. Et en même temps, c'est une langue, c'est pas facile parce que c'est une langue qui va, qui prend des libertés, c'est une langue qui mélange, c'est ça qui est très beau dans ce spectacle, je ne sais pas comment vous avez dirigé votre comédien fétiche David Agenbaum, c'est une langue en même temps narrative, en même temps descriptive, en même temps, il y a quelques mots un petit peu verts dedans qui dit la narration, qui dit le dialogue, qui dit la langue de l'enfance et en même temps, on est aussi dans, on pense à Albert Cohen avec cette espèce de familiarité, c'est ça. On mange clous, il y a des choses comme ça. Là, on a vraiment l'impression que dans ce texte, la Méditerranée rencontre l'Europe centrale. On dit qu'on est... C'est les Ashkenazes et les Séfarades. On n'est pas si différents que ça, finalement. D'ailleurs, David est Ashkenaz et moi, je suis Séfarade. Et en même temps, c'est la truculence qu'on retrouve aussi chez des auteurs russes, déjà, chez Dostoyevsky, c'est des personnages complètement fous comme ça, qu'on retrouve aussi chez les auteurs, même chez Kafka, en fait, il y a cette folie-là, cette truculence-là. Mais c'est vrai que dans l'extrait qu'on a entendu tout à l'heure, Taboré, il arrive toujours à nous prendre là où on ne l'attend pas, comme quand la mer remonte dans le tram calé comme dans une fosse commune verticale. Et là, tout d'un coup, il nous rappelle, il nous ramène à ce dont on parle. Et comment j'ai dirigé Roland, en fait, je pense... Bon, déjà, on a vraiment créé le spectacle à deux et même à quatre, puisque il y a le créateur son qui a été très important, Nicolas Marz, et le créateur lumière, Stéphane Loira et Stéban, qui ont vraiment créé une partition à quatre mains. Moi, mon idée, c'était de diriger Roland comme dans un grand parcours. Voilà. Ça a été vraiment de créer une espèce de long voyage sur scène. Je voulais que ce soit comme une longue phrase, comme un long parcours qu'on traverse avec lui. Ce personnage revit vraiment l'histoire de sa mère et donc, j'ai dirigé Roland dans cette continuité. Toujours, une image, on amène une autre, un mot, on amène un autre. Et donc, à chaque fois qu'on a utilisé un accessoire, qu'on a utilisé une image, qu'on a utilisé un mot, on l'a réutilisé ensuite pour amener autre chose. Il y a des voix qu'on enregistre et avec des effets de looper, on les réinvoque plus tard. Ou alors, des images qu'on a utilisées, ça nous est venu et on s'est rendu compte par association d'idées que ça nous amenait ailleurs. Et donc, j'ai vraiment dirigé Roland comme ça par association d'idées, tout en essayant de le laisser très libre, parce que c'est un spectacle tellement contraignant techniquement. Mais c'est ça. Dans tout ce qu'il a à faire sur scène et sur lequel il n'était pas libre du tout, qu'il fallait qu'il garde une grande liberté d'invention dans son jeu. Donc voilà, ça a été... Mais pour moi, maintenant, c'est devenu très facile, en fait. Je ne dis pas ça par prétention, c'est-à-dire que les choses s'enchaînent de manière assez évidente, assez facile. Donc, j'avoue que j'ai beaucoup de plaisir à jouer ce spectacle. Et je suis très, très heureux de le reprendre parce que j'ai fait plein de choses que... Effectivement, c'est un peu comme dans Ma House de Hart Spiegelman, c'est-à-dire que ça parle de comment un fils est marqué par l'histoire de sa mère et comment il réinvente cette histoire et comment il dialogue aussi avec sa mère comme Hart Spiegelman dialogue avec son père par rapport à cette déportation. C'est aussi un spectacle sur la manière avec laquelle on réécrit les histoires de nos parents, comment on est marqué par eux, comment on est enfermé dedans et comment on vit avec. Et je pense que ça parle à beaucoup de gens, ça. Et vous jouez du mercredi au dimanche au Théâtre de la Reine Blanche. Tout à fait. Alors, il faut effectivement rappeler que malgré les plusieurs personnages, vous êtes seul sur scène, qu'on ne voit pas effectivement le concepteur lumière et le concepteur son, mais que tout ça est extrêmement réglé. Est-ce que vous avez fait des coupes ? Je dois quand même rajouter que... Est-ce que vous vous souvenez de qui a créé ce texte ? Claudier Saint, en France. En France, mais en Allemagne. En Allemagne, je crois que c'était Taboré lui-même. C'est Anachigoula. Anachigoula, oui, qui a créé le rôle. Anachigoula, pardon. Qui a créé le rôle. Qui a créé le rôle. C'est quand même... Voilà. Et est-ce que vous avez fait des coupes dans le texte ? Oui. Mais une dizaine de phrases, quoi. Non, on a fait quelques coupes. On a notamment coupé un passage où Taboré parle justement de la notion de courage. Donc, quand la mère se retrouve dans la cour, Taboré raconte tous les exemples de courage qu'il a pu vivre pendant la guerre. Donc, un officier anglais qui s'est fait arracher la peau morceau par morceau, qui n'a rien dit, ou une femme qui était prise sous les décombres. Et je dois avouer que ça a été, je pense, notre seule infidélité. C'est que cette notion de courage nous gênait un peu. Ce que j'aime dans le texte, justement, c'est que d'accord, il parle du courage de sa mère, mais personne n'est mieux que les autres. Et à ce moment-là, ce qui est étrange, sous la plume de Taboré, il y avait une notion de courage spectaculaire de certaines personnes, qui me semblait déjà qu'il était très littéraire par rapport au reste du texte, il reste tout le temps très théâtral, et qui ensuite nous amenait ailleurs dans quelque chose... Voilà. Sinon, il y a eu une petite adaptation à certains moments, justement, parce que Roland est seul en scène. Donc, certains dialogues qui ont été raccourcis, mais globalement, c'est le texte. Ça s'appelle, on va résumer, Le courage de ma mère, de Georges Taboré, traduction Maurice Tassman, quand même, aux éditions théâtrales. C'est mis en scène par vous, David Echenbaum, avec Roland Timsit, et la voix de Marion Laurent, qui intervient à un moment donné, et avec une scénographie des lumières de Esteban, et le son de... Nicolas Martz. Nicolas... Martz. Martz, pas Marx, Martz. Et donc, ça commence la semaine prochaine, et vous nous offrez donc des places à offrir aux auditeurs, aux premiers auditeurs qui appellent Radio-J qui est au 0153 75 26 26, 0153 75 26 26. Donc, 10 places sont à gagner pour le mercredi 18 mars à 19h, et 10 places sont à gagner pour le dimanche 22 mars à 19h, et le spectacle dure 1h15, 1h15. Voilà, donc c'est très court, c'est très intense, et c'est du très beau théâtre. Le courage de ma mère, merci David, merci Roland, et revenez quand vous êtes. Merci. Merci.